Bonjour, bonjour. Marcelo, bonjour. Jean-Bomel d'RMC Sport. Est-ce que le Mercato a tenu toutes ses promesses de la part de Gérard Lopez ? Totalement. Oui, entièrement. Entièrement satisfait. Donc vous allez être content du Mercato. En revanche, est-ce que le départ de Nicolas Depréville vous embête ou vous comprenez cette décision du club ? Non, je comprends parfaitement la décision. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous vous séparez du meilleur buteur de la saison dernière d'un joueur que vous avez aligné trois fois sur les quatre premiers matchs en tant que titulaire ? Et pourquoi avez-vous accepté de vous séparer de ce joueur ? Les qualités de Depréville sont indiscutables. En revanche, les institutions doivent s'adapter à certaines règles ? Et parfois, l'adaptation nécessaire à ces règles engendre, amène à des situations comme celle-ci, c'est-à-dire à se séparer d'un joueur ? Bonjour, Marcelo. Je suis là. Vous nous avez dit, il y a à peu près un mois, que vous aviez eu une liste de 120 joueurs, à peu près, dans laquelle vous aviez pu en choisir 20, je crois. Comment sait-il que dans les 100 qui restaient, vous n'ayez pas eu la possibilité ou de remplacer Nicolas Depréville ou d'avoir un autre renfort ? Si... si... si había forma de buscar una alternativa a Depréville ? Si, en los 100 joueurs que quedaban. Eh... los... en la posición de Depréville llegaron Pepe y Ponce. Au poste de Depréville, il y a eu les arrivées de Pepe et de Ponce ? Depréville tenía la particularité de poder jugar en dos posiciones. Depréville avait cette particularité qu'il pouvait jouer à deux postes différents ? De delantero centro ou por detrás del delantero centro. Il pouvait jouer en tant qu'attaquant pointe, mais également en tant que numéro 10 derrière l'attaquant. Eso... era un aspect favorable. Donc ça, c'était une qualité favorable, un aspect favorable concernant Depréville. En la position de volante offensivo... En tant que milieu offensif... contamos con Benzia y con Bisouma. Nous pouvons... nous disposons de Benzia y de Bisouma. Por lo... por lo cual entiendo que... eh... podemos assumir la salida de Depréville. Et pour ces raisons-là, je crois que nous pouvons assumer... nous pouvons assumer le départ de Nicolas Depréville. Et... Je n'aimerais pas que l'on interprète de façon erronée mon opinion... ...como una... menos valoración de... de lo que Depréville significa... como futbolista. Je ne voudrais pas que cela soit considéré comme un manque de considération... vis-à-vis de Depréville, le footballeur. Et... Fue... Es un jugador utile. C'est un joueur utile. Et... Es un... Professionnel de primer nivel. C'est un professionnel de premier niveau, de très haut niveau. Pero reitero la explicación que dit. Mais je répète une nouvelle fois mon explication. Lille tuvo que... Comparando con la temporada anterior... En comparaison avec la saison précédente... Hay 33 jugadores que... ya no están. Il y a 33 joueurs qui sont partis. Eso... Es una renovación muy importante. Donc ça, c'est un renouvellement très important. Eh... El club invirtió... 60 millones de euros en adquisición de jugadores. Le club a réalisé des investissements à hauteur de 60 millions d'euros... pour l'achat de joueurs. Eh... No... 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 Eso no es un esfuerzo menor. Eh... C'est un effort non négligeable. Es un esfuerzo importante. C'est un effort très important. Entonces... y también hay reglas que rigen... eh... los movimientos económicos de los clubes. Y hay reglas que régissent... eh... los movimientos económicos de los clubes. Entonces... dentro de ese contexto... Valorarlo a Depréville. Accorder de l'importance a Depréville. Valorarlo como jugador porque yo no quiero ser injusto. Accorder de l'importance a Nicolás Depréville en tant que joueur, parce que je ne veux pas être injuste. Pero entender la situación y la forma en que la institución la resolvió. Donc j'accorde beaucoup d'importance a Nicolás Depréville en tant que joueur, mais en revanche, je comprends également les réalités de l'institution de ce club. De todas maneras, yo no respondí a su pregunta. De todas maneras, yo no respondí a su pregunta. De todas maneras, yo no respondí a su pregunta. Eh... eh... Si había o no había dentro de los futbolistas que observamos, alternativas. de la situación. Donc la question était de savoir s'il y avait, eh... dans la liste, au sein de la liste des 120 joueurs, eh... des alternatives a Nicolás Depréville. Eh... 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 Ces joueurs-là que nous avions ciblés, nous n'avons pas pu les acheter parce que les clubs propriétaires n'ont pas voulu les vendre. La structure du club me référence à Luis Campos et à la partie opérative. Donc je fais référence à Luis Campos et à la partie opérationnelle. Donc ces personnes-là ont beaucoup travaillé, et moi également, pour obtenir les renforts nécessaires. En prenant en compte et en comprenant que tout renfort impliquait un éventuel départ. Les derniers renforts que nous avons essayé d'obtenir. Pour moi, les clubs propriétaires n'ont pas voulu conclure, n'ont pas voulu conclure, n'ont pas voulu conclure. Les clubs propriétaires des joueurs que nous voulions acheter ont déclaré ces joueurs en question intransférables. Pourtant, nous nous étions déjà mis d'accord sur le montant des transferts. Et cela impliquait un nouveau grand effort économique du club. Et à partir de ce moment-là, les clubs ont déclaré que ces joueurs étaient intransférables. Marcelo, pour rebondir sur ce sujet, est-ce que vous avez l'impression qu'avec vos achats de la première partie du Mercato, donc les 60 millions investis, un joueur en fin de Mercato n'est pas devenu plus cher pour le LOSC que pour un autre club, comme les deux joueurs que vous avez voulu réaliser le démontrent un peu ? Si les joueurs sont plus chers en fin de Mercato qu'au début de Mercato ? J'ai du mal à saisir votre raisonnement, à comprendre votre raisonnement. Et Barcelone a certainement payé d'un belé beaucoup plus cher parce qu'ils ont transfert à Neymar. Vous avez investi plus de 60 millions dans plusieurs joueurs. Parce que les clubs ne vous ont pas demandé plus cher que la vraie valeur du joueur parce que vous êtes LOSC. Et je ne crois pas que je suis la personne la mieux adaptée pour répondre à ce type de sujet parce que je n'interviens pas dans ce qui est les transactions. En revanche, je peux vous assurer que j'ai été vraiment impressionné par l'effort fourni par le club concernant, puisqu'il y a 33 joueurs ont dû partir et qu'un certain nombre d'autres joueurs ont été recrutés. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu autant de professionnalisme et autant d'efforts mis au service du club et des transferts. Monsieur Bielsa, vous l'avez dit et répété, vous êtes séparé de 33 joueurs à l'intersaison. C'est énorme, c'est très rare. Pourquoi un tel renouvellement ? Les joueurs qui étaient là, notamment beaucoup de titulaires de la saison dernière, ne pouvaient pas répondre aux exigences que vous demandez à votre équipe ? Aucun des joueurs qui sont arrivés au club n'est arrivé uniquement sur ma demande. Et aucun des joueurs qui sont, qui ont quitté le club, se fait seulement parce que je le pedis. Aucun de ces départs n'est uniquement de mon fait. J'ai appris durant ma carrière que les décisions qui ont un impact sur le patrimoine du club doit y avoir un accord sur les quatre instances qui participent à la prise de décision. Les propriétaires du club, le directeur sportif, l'entraîneur, et en plus en moins, le corps médic qui autorise les ingressos. Et dans une moindre mesure, le staff médical qui joue un rôle dans les arrivées. Je n'exprime jamais d'opinion sur la capacité d'un joueur. Publicement, bien entendu. En revanche, je décide quels sont les joueurs qui peuvent répondre le mieux au style que je souhaite mettre en place. Et le projet que je porte est partagé par toutes les instances du club. Je suis toujours responsable des décisions, mais je n'impose jamais de décision. Marcelo, le seul avantage d'avoir transféré Nicolas Depréville, c'est que comme vous allez jouer contre lui vendredi, vous savez comment il fonctionne, ça sera peut-être plus facile. C'est également un avantage pour lui, parce qu'il sait comment nous jouons. Nous sommes empatados. Donc nous sommes au même niveau. Au-delà du respect professionnel que j'ai pour Nicolas Depréville, j'ai beaucoup d'affection pour lui en tant qu'homme. Est-ce que vous pourrez compter sur Yacine Benzia et Ibrahim Amadou ? Est-ce qu'ils sont opérationnels ? Et est-ce que vous avez déjà votre équipe en tête pour jouer contre Bordeaux ? Benzia sera présent uniquement si lui et le staff médical décident qu'il peut jouer ? Amadou, le même. Même chose pour Amadou. Et évidemment, le équipe n'est pas résolu. Et à l'évidence, je n'ai pas le 11 de départ. Il y a eu beaucoup de changements, évidemment, cet été. On vient d'en parler. Le début de saison est moyen pour l'instant. Est-ce que vous êtes fixé une date ou une période à laquelle vous espérez que votre équipe sera vraiment prête à 100% après avoir bien digéré vos méthodes ? Est-ce que vous estimez que votre équipe est prête ou qu'il faut encore un peu de temps pour tout assimiler ? Le début de saison a été très mauvais. Sur les neuf derniers points en jeu, nous n'en avons pris qu'un seul. Et nous avons joué, en théorie, contre des équipes qui nous étaient inférieures. Je dis théoriquement parce que le football n'a pas de loi préétablie inamovible. Mais, en revanche, nous avons été, nous sommes et nous serons capables de répondre, d'être présents à tous les matchs que nous aurons à jouer. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de temps. Il n'y a pas d'excuses ni de justifications. Il y a eu, évidemment, des explications, mais je les ai déjà fournies, ces explications. Qui indiquent que je suis le véritable responsable de ce début de saison. Et j'ai également exposé les motifs, les raisons pour lesquelles je sais que je suis responsable. Parce que s'attribuer la responsabilité de quelque chose sans argumenter de manière sérieuse, c'est un acte de victimisme. C'est une façon de se victimiser. Donc, il n'y a pas de sens que je devienne expliquer tous les motifs qui me conviennent en le véritable responsable. Il est inutile que j'expose à nouveau toutes les raisons qui font que je suis le véritable responsable de ce début de saison. En revanche, ne pas avoir obtenu que des joueurs avec énormément de qualité et très capables et avec un professionnalisme impeccable d'un point de vue professionnel, que ces joueurs, avec les caractéristiques que je viens de donner, aient pu simplement obtenir un point sur neuf en jeu, font que je suis le responsable. Nous avons deux issues. Les entraîneurs ont deux issues. Ou éventuellement trois. Descartons la suerte. Donc, mettons de côté la chance. Les autres deux sont. Les joueurs ne sont pas suffisamment bons. Et moi, je crois fermement, véritablement, qu'ils sont bons. Ou sinon, ils ne s'entraînent pas correctement. Et ces joueurs sont irréprochables d'un point de vue professionnel. Donc, si l'on écarte ces trois issues possibles, l'entraîneur queda frente à la unique réalité qui décrit son travail. Et donc, l'entraîneur fait face à la seule réalité qui décrit son travail. Lograr productions proportionales au capital humain. Donc, arriver à obtenir un rendement proportionnel aux qualités, aux vertus des joueurs. Bonjour, M. Bielsa, ici. Il n'y a pas eu de match la semaine dernière. C'était la trêve. Qu'avez-vous travaillé pendant la trêve pour être prêt après demain contre Bordeaux, avec vos joueurs ? La première semaine a été axée prioritairement sur le travail physique. Et également, elle a été axée sur l'intégration de quelques jeunes joueurs. Et cette deuxième semaine a été une semaine classique. Est-ce que vous pensez que contre Bordeaux, vous aurez plus d'espace que vous n'avez eu lors des quatre premières journées ? Peut-être à l'exception de Nantes. Et que cette équipe ferme moins le jeu que n'a pu le faire Angers, Caen ou Strasbourg, qui étaient venus vous presser dans votre camp. C'est possible. C'est vrai ce que vous dites. C'est une possibilité. Vous avez raison. C'est une équipe qui joue. Qui met non seulement beaucoup d'énergie à la récupération du ballon, mais qui est très attentive à ce qu'elle fait lorsqu'elle a le ballon. Bonjour Marcelo. Est-ce que vous ressentez une forme de pression sur vos épaules, ou en tout cas une attente très importante, compte tenu du nouveau projet, de votre arrivée ? Et alors une attente des supporters, des médias, voire des dirigeants, et compte tenu aussi des résultats que vous avez qualifiés vous-même de médiocres jusqu'ici, jusqu'à la cinquième journée ? Le début de saison n'a pas été bon. Le club me brindou tout ce que j'ai demandé. Le club a mis à ma disposition tout ce que j'ai demandé. Donc s'il n'y a pas de résultats ? On sait que l'on n'est pas à la hauteur des attentes. Je souffre sincèrement parce que les choses ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient. Mais il n'y a pas d'autres sentiments ou d'autres émotions, ni états d'esprit, qui excèdent à la tristeza momentaine qui produit un cycle négatif. qui dépassent la tristesse momentanée que produit un cycle négatif. Et à l'évidence, vu notre statut de professionnel, nous sommes dans l'obligation de reconstruire perpétuellement notre état d'esprit. pour être dans les meilleures conditions possibles chaque fois que nous jouons un match. Marcelo, je change de sujet. Etes-vous inquiet pour la qualification de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2018, vu les derniers résultats ? Je suis absolument convaincu que l'Argentine va se qualifier à la Coupe du Monde après les deux matchs qui restent. Et quelle joie ? Lors du dernier match, l'Argentine méritait amplement la victoire. Marcelo, on ne connaît pas bien votre mode de fonctionnement au niveau football parce qu'on n'a pas pu le voir. Donc on a simplement les informations ou des joueurs ou de vous. Par contre, en dehors du foot, est-ce que, un, vous vous sentez bien ici ? Deux, est-ce que vous habitez ici ou ailleurs ? Trois, est-ce que vous sortez un peu pour voir la ville ? Ou vous êtes complètement consacré uniquement au football ? En général, je n'évoque pas publiquement ma vie privée. Mais en revanche, là, si je ne vous répondais pas, je perdrais la possibilité d'exprimer ma gratitude vers une ville tellement généreuse et tellement calide. Je laisserais passer l'opportunité d'exprimer ma gratitude à l'égard d'une ville qui a été si généreuse et chaleureuse avec moi. Les villes, c'est d'abord les personnes, les gens qui y vivent, et ensuite la géographie. Ou la nature, ou ce qui a construit l'homme. La nature, ou ce qui a édifié l'homme. Et je, initialement, valore beaucoup la condition des citoyens. Donc j'accorde beaucoup d'importance aux citoyens. Et plus en plus de si l'île est belle ou non, ou si elle est près ou loin de tel ou quel endroit. Au-delà du fait que l'île soit une belle ville ou pas, qu'elle soit proche de tel endroit ou de tel autre. J'ai beaucoup de plaisir à entrer en contact avec les gens. Vous dites souvent, vous louez souvent le professionnalisme des gens qui travaillent ici. Est-ce que dans votre carrière, qui est déjà longue d'entraîneur, vous avez déjà eu de telles conditions de vie, d'entraînement, de l'infrastructure ? Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive ? Je n'ai jamais eu de meilleure condition de travail que celle-ci. Merci. 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 Merci.